Salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto acoustique et ce sera Love Yourself de Justin Bieber featuring Ed Sheeran. Vraiment un morceau super cool, bien groovy. On peut trouver des versions live acoustique où Justin Bieber est tout seul avec son guitariste. Donc ça va être un petit mix entre la version studio et celle dont je vous parlais à l'instant. Donc on a besoin d'une guitare sèche, jeu au doigt, ce qu'on appelle le finger picking, et puis des paumes percussives très sympas pour donner du dynamisme à notre musique. On prend nos guitares, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors pour jouer ce morceau il y aura trois parties. Après on répétera ça, il y aura un solo qui sera également à jouer sur la partie C, et après on refera grand A et grand C, et c'est fini. Alors sur le couplet, le mouvement sera à jouer quatre fois. Je vais vous montrer le mouvement le plus simple qui est joué normalement la troisième et la quatrième fois, que vous pouvez jouer également sur la première et la deuxième, et je vous montrerai après exactement ce qu'il y aura à faire la première et la deuxième fois. Donc le mouvement vraiment à retenir, ça va être ça. Ça va être deux notes attaquées ensemble sur la corde de LA et de SI, en l'occurrence premier doigt septième case, et sur la corde de SI la neuvième case, soit avec le petit doigt, soit avec le troisième. D'accord ? Donc je vais attaquer ces deux notes là, et ensuite je rattaque la note aiguë. Ensuite il y aura une paume percussive à faire, mais on va regarder ça après. Je vais d'abord vous montrer les petits accords à jouer. Donc 7-9, ensuite je décale 6-7, toujours sur l'accord de DE LA et de SI, ensuite je décale exactement le même accord en 4-5, d'accord ? Donc 7-9, 6-7, 4-5, ensuite le même accord en 9-10, 7-9, et 6-7, c'est pas plus compliqué que ça. D'accord ? Et entre chaque accord, il y aura une petite percussion à faire avec la main droite, qui ira rebondir sur les cordes. Vous voyez l'idée ? Je fais... Et tout de suite après, je viens couper mes notes, en faisant une paume percussive, sur les cordes. Et là j'en rajoute une. Ensuite je me décale. Celle que je rajoute à la fin de chaque plan, c'est sur le quatrième temps. 3-4 3-4, encore 3-4 3-4 Vous avez compris le principe ? Alors, au niveau des doigts, j'ai utilisé un 3, après j'utilisais toujours un 3, mais la première et la deuxième fois, comme je vous ai dit, il y a un plan différent à faire. Ce qui fait que ça change légèrement quand même le doigté. En fait, il faudrait faire un petit hammer ici. Alors toujours attaquer la basse à la 7, mais ici... D'accord ? En fait, pour ce faire, je vais utiliser mon premier et mon deuxième doigt ici à la 7ème case, sur la corde de Si. Et je vais faire un hammer de 7 à 9. D'accord ? Et ensuite, c'est tout pareil. Donc là, c'est pour ça que je vais davantage utiliser, quand je fais mon hammer... Les doigts 1 et 2. Alors très lentement. 4-5 3-4 Là, ça ne change pas. 3-4 3-4 Donc ça, ça concerne la première et la deuxième fois. Troisième et quatrième fois, c'est le mouvement qu'on a vu tout à l'heure, sans le hammer. 3-4 3-4 Et donc à faire 3 et quatrième fois. Une fois qu'on a fait ça, on arrive sur la partie grand B, qui est le précorus. Là, le jeu va être un petit peu plus fourni. On va attaquer un petit peu plus de cordes. On va faire un power chord de Do dièse, c'est-à-dire la quatrième case. 4-6-6 D'accord ? À partir de la corde de Do, La, Ré, Sol. Je vais attaquer avec mon pouce, mon index et mon majeur, les trois cordes. Et l'idée, c'est qu'après on va attaquer que les deux notes avec l'index et le majeur de mon accord. Et une paume percussive. Et ensuite, je vais faire un power chord de La. Donc pour ça, je vais laisser ma corde de La vide. Et je vais faire un petit barré ici. 0-2-2 D'accord ? Ensuite, paume percussive sur le quatrième temps. Je vais faire un power chord de De Mi. Donc corde de Mi à vide. 0-2-2 Ok ? Et là, en fait, j'ai fait Mi, 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 Mi. D'accord ? Donc comme tout à l'heure, j'attaque les trois cordes. Je rattaque corde de La et de Ré avec index majeur. Paume percussive. Et je rattaque les trois cordes. Ce plan-là va être à faire deux fois en entier. Ok ? Ensuite, je vais me servir quasiment toujours de même accord avec un petit mouvement différent. Je refais pareil en Do dièse. Mi, Mi, Si. Donc, la troisième fois, ça fait... Ça, ça ne change pas. Mi, Mi. Et au lieu de faire Mi comme tout à l'heure, je fais Si. A la deuxième case. C'est le même accord que le 4-6-6 Do dièse. Do dièse 5. Là, c'est le Si 5. D'accord ? Et pour conclure, Do dièse. Donc le quatrième mouvement de mon grand B donne... La, 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 si, 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 si. Partie, grand B. Il nous reste à voir maintenant le grand C, le refrain. Alors là, le mouvement sera encore différent. Je vais faire un accord de Mi majeur. Et je vais attaquer les 4 grosses cordes avec pouce, index, majeur, annulaire. D'accord ? J'attaque sur le temps. Paume percussive sur le deuxième temps. Et là, la petite astuce, c'est qu'on va attaquer sur le E du 3. Mon power corde de Si, 2, 4, 4. Et tout de suite après, je fais une paume percussive. Ensuite, je vais faire Do dièse, comme tout à l'heure. Paume percussive. Et là, je vais faire La avide, séparé de 2, 2, mon power corde de La. Mi avide. Et les cordes La, Ré, Sol, de Mi. Donc, la fin de mon plan va donner... Depuis le début du refrain, Mi. Donc, une fois qu'on a fait... Paume percussive. Pareil, je vais réattaquer sur le E du 3. Je vais faire un power corde de Do La. Mais cette fois-ci, avec mes doigts, pouces, index majeur, je vais attaquer les 4 cordes du milieu. Et à la main gauche, je vais rajouter la 4ème case sur la corde de Sol. Pour me faire un accord Ad 9. La Ad 9. 0, 2, 4, 2. Sur les 4 cordes du milieu. D'accord ? Et l'idée, c'est que je prendrai ça sur le E du 3. Donc, ça me fera l'accord. Paume percussive. Base de Mi. Et j'attaque les 3 cordes en dessous. Sur Mi. Et je rajouterai, pour finir, une paume percussive sur le 4ème temps. J'essaie de vous faire ça très lentement. Encore une fois. Si vous avez ça, c'est vraiment le plan de base. Je vais vous montrer une toute petite variation au début. En fait, avant de faire mon Do dièse, Do dièse 5, j'ai rajouté une percussion avec le pouce. Regardez bien. Si on écoute bien la version originale, on se rend compte qu'effectivement, sur le 2ème mouvement du refrain, il ne fait pas exactement pareil. Voilà ce que je fais. Mi. Pareil. Si. Pareil. Percussion. Et là, le mouvement que j'ai fait avec le pouce tout à l'heure en note morte, je vais faire 2. Je refais. Ok. Ensuite, je fais La. Comme tout à l'heure, en fait. D'accord ? Donc là, la seule différence entre ce que je vous ai montré avant et La, la 2ème fois, c'est uniquement le... Ok. Et la vraie différence, qui n'est pas très énorme, c'est sur la fin du refrain. Donc là, on a fait Mi. En fait, c'est sur cet accord-là, le La ad 9. Tout à l'heure, en fait, on l'attaquait que sur le E du 3. En fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on va attaquer sur mon accord de La ad 9, d'abord l'accord de De La, Ré, Sol. Et ensuite, avec index majeur annulaire, corde de De, Ré, Sol, Si. D'accord ? Ce qui fait un accord un petit peu plus ouvert. Un petit peu plus riche. Et pour finir, Mi, Mi, et la paume. Alors, je vous fais donc cette 2ème partie du refrain. Deuxième partie. Et voilà. Et ensuite, on repart sur le A, 4 fois, le B comme on a vu, le C pareil. Ensuite, C, à nouveau pareil, parce qu'il y a le petit solo. Ensuite, on refait A juste deux fois. Et le C x 4. Et la structure du morceau, c'est uniquement ça. Voilà les amis. Donc un morceau très sympa. Pas de fioritures. C'est très basique. C'est très dépouillé. Mais il y a un jeu rythmique qui est très intéressant avec les paumes percussives. Donc, juste comme ça, pour information, si on écoute bien la version originale, ce n'est pas du tout une guitare sèche. C'est une guitare électrique qu'on entend. Mais beaucoup de gens la jouent à l'acoustique. Et Bieber aussi en live le joue à l'acoustique avec son guitariste. Donc, comme d'hab, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à faire des commentaires, à la faire partager. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous au niveau de la description ou vous pourrez aller sur mon site internet où je mets à jour des partitions, des différents tutos que j'ai pu faire sur YouTube. Donc, il y en a pas mal. Donc, allez-y. Les partitions sont libres d'accès. Je vous dis à très bientôt. Bonne musique. Tchuss !